Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 dimanche, le 27 septembre. J'ai fait un clip vidéo ce matin pour vous aviser, pour vous avertir toute la population du Québec de ma responsabilité de prendre en charge toutes les personnes qui sont coincées par des amendes depuis le début de la pandémie, donc depuis le début de l'année. S'il y en a qui sont victimes, même avant le début de l'année, de cette fameuse pandémie-là et qui sont mis à l'amende, je vais les défendre. Même que je vais défendre aussi les médecins ou tous ceux qui se sont opposés, les parents qui sont victimes des médias d'information qui ont refusé l'écoute de la population, la détresse de la population et tout ça, que ce soit dans les centres de la petite enfance, que ce soit des infirmières, que ce soit des enseignants de nos écoles et tout ça, je suis responsable de tous les problèmes de ces gens-là. J'ai la responsabilité d'agir, c'est moi-même qui vous dis sous ma souveraineté, je suis sous la responsabilité, j'ai ma responsabilité d'agir au nom, à la place et pour le compte de chaque personne physique et de chaque personne morale. Et moi, ce que je vous dis là, vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire les personnes physiques et les personnes morales, mais les juges le savent, eux autres, les avocats le savent et les notaires le savent. Donc, on commence immédiatement et on va voir ce que ça va faire, ça. Ça saute un peu, mais je ne suis pas grand. Écoutez, je m'en allais à messe ce matin, mais la personne qui me voyage a décidé que je mette mon masque dans sa voiture. Vous savez que tant que ce n'est pas un commerce, tant que ça ne met pas en péril un commerçant ou un employeur quelconque, vous n'êtes pas obligé de mettre de masque. Mais si vous rentrez chez IGA ou dans un restaurant ou quoi que ce soit, vous êtes libre de porter un masque ou de ne pas le porter. Donc, si vous êtes libre de porter un masque ou de ne pas le porter, automatiquement, vous prenez la charge et la responsabilité d'être mis à l'amende. J'ai entendu dire dans le journal du 27 que paraît-il que les amendes ne seront pas appliquées. Mais moi, sur la question des amendes, aujourd'hui, j'ai envoyé au presbytère de Bromont, au diocèse de Saint-Hyacinthe et tout ça. Ma responsabilité, vous avez tous les gens, tous les gens qui sont victimes d'amende depuis le début de l'année. C'est moi qui en ai pris la charge et la responsabilité. Je le rends public aujourd'hui. Depuis du mi-di-Covid. Je suis capable de me défendre devant les tribunaux, même si les tribunaux me détestent. Il y a quelques juges qui ont du bon sens, même si la majorité n'en ont pas. Et des avocats qui ont du bon sens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup parce que même mon meilleur avocat à moi, le seul que je vais défendre, ne peut pas faire ce que je fais. Et souvent, dans la façon d'agir, il induit en erreur ses clients. Donc, il faut faire attention là-dessus pour le fameux conseil législatif que parle l'île de la fond. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Faire un conseil législatif sur du sable, dans un sable mouvant, alors qu'il n'y a pas de fondation, alors qu'il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a absolument rien. C'est le statu quo qui revient en arrière, l'état profond, donc le barreau du Québec. Et toutes les folies qui existent à l'intérieur de cette vidange qu'on appelle le barreau du Québec. Donc, je vous le dis aujourd'hui, je ne me gêne pas pour vous le dire, je suis responsable. Je me tiens responsable de toutes les amendes de tout le monde au Québec depuis le début de la pandémie. Je le fais par l'Église catholique, par les églises chrétiennes ici au Québec. Et ce matin, justement, de bonheur, j'ai expédié à Réal Lanois, qui se trouve être le curé de Bromont, une lettre que j'ai demandé qu'ils puissent mettre dans le sommelier paroissial. Je l'ai envoyée aussi à Radio-Ville-Marie et au diocèse de Saint-Hyacinthe, comme quoi ils doivent mettre dans leur sommelier paroissial mon nom comme étant responsable. Comme étant celui qui est responsable au nom à la place et pour le compte de chaque personne physique qui doivent payer des amendes au Québec, je le dis bien, chaque personne physique et même personne morale, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, qui doivent payer des amendes au Québec depuis le début de la pandémie. Comprenez-vous? Ils ont jeté l'économie en test encore plus qu'on peut imaginer. Le docteur Pierre Mailloux, je pense, le disait lui-même, il est rendu qu'il y a six suicides par jour ici au Québec. Des gens qui ont ramassé toute leur vie de l'argent et qui sont obligés de faire faillite. Il y a des familles qui se sont séparées, qui sont déchirées. On n'est pas au courant de ça, les médias d'information qui sont contrôlés par des avocats du Barreau du Québec, n'ont pas le droit de révéler la vérité. Et là, on m'a dit, c'est mon frère qui m'a dit ça ce matin avant de partir pour la messe. Et voyez-vous, je pensais que la personne en question qui nous voyage aurait tout simplement acquiescé à ma demande de respecter ma liberté en vertu de l'article 2 de la Charte canadienne. Mais elle a décidé de déroger à l'article 2 en utilisant l'article 33 de la Charte canadienne qui lui permet de déroger à ma liberté et de m'obliger à porter le masque dans la voiture en question, cette personne-là. Elle m'oblige à porter le masque par l'article 33 de la dérogation. Donc, elle utilise l'article 33 de la dérogation pour déroger à l'article 2 de la même Charte canadienne que sont mes libertés fondamentales. Au fait, j'ai donné un speech hier public, donc un petit discours de 5 minutes à Grimby. Je les félicite. Ça a été une belle journée aujourd'hui, comme à Trois-Hivières, mais je n'étais pas là. Il y avait beaucoup de monde. Je restais surpris. Mais à Grimby, écoutez, on était quand même peut-être autour de 500. Et les gens sont vraiment actifs. Les gens, ça s'est fait dans l'amour, dans le plaisir. Il faisait beau hier. Et on m'a permis de dire un mot. Et je suis responsable, je le dis. Et je parle de la fameuse dérogation aux droits, aux libertés et à tout ce qui existe et qui dérange, qui permet aux juges, aux avocats, aux notaires, aux policiers. Je ne blâmerai pas les policiers. Ils connaissent juste certains articles du Code criminel. Ils ne sont pas au courant des autres lois, eux autres. Mais c'est des parents comme nous. C'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui vont souffrir du chaos économique qui s'en vient. Donc, ils pompulent un étiquette. Les gens ne vont même plus se promener, ils mettent du chaos dans leur voiture tantôt. Puis on va avoir de la misère à se nourrir si c'est ce que le gouvernement voulait. Et on a un gouvernement tout simplement désignifiant, irresponsable. Puis ces gens-là, savez-vous ce qui arrive dans ce temps-là quand ils ont fait une bourde, une gaffe, quand ils ont mis le pays dans le chaos? Ils prennent l'avion puis ils déménagent ailleurs. Puis ils nous laissent dans la merde. Ils laissent les policiers dans la merde. La gendarmerie royale dans la merde. La défense nationale dans la merde. Mais moi, je suis votre souverain aujourd'hui. C'est par ma souveraineté. Freeman on the land du Québec, dans leur maudite charte canadienne et québécoise et les autres chartes canadiennes qui sont tout objet de dérogation par l'article 33 de la charte canadienne de 1982 depuis 1982. Donc, j'espère qu'on va avoir d'autres manifestations à Grimby. C'est à côté de chez moi. Je reste à Co-Handsville. Et j'espère que vous allez être solidaires, que vous allez m'encourager. N'ayez pas peur d'entendre ce que j'ai à dire. Et moi, dans une voiture, quand c'est pas un commerce, vous comprenez. Puis hier, c'est drôle, je suis allé manger au restaurant Trudeau en face du parc Maïneux où vraiment on a pu quand même s'exprimer publiquement. Il y avait un micro et tout ce que vous voulez. J'ai mangé chez Trudeau et on était sur la terrasse. C'est certain qu'on avait oublié notre masque. Mais on a rentré, on est allé immédiatement sur la terrasse pour pouvoir manger. On nous a bien servi. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais normalement, à cause justement de toutes les bourdes de Horacio Arruda, ce bandit-là, puis de Legault qui est une mitaine, qui est une marionnette, qui est au crochet de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne peut pas dire un mot. Il ne peut même pas respirer, François Legault, sans l'autorisation de l'OMS. Il ne peut pas respirer. Comprenez-vous ça là? Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent d'inquiétude, qui meurent d'inquiétude, qui meurent d'angoisse et tout ça. Il y a des gens qui vont tomber sur des dépressions tantôt. Les faillites, ce n'est pas terminé. C'est terrible ce qui s'en vient. Donc, écoutez, ça presse, ça presse et ça presse que ma responsabilité s'applique partout au Québec, chez tous les chrétiens et ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont besoin de quelqu'un qui connaît suffisamment la loi pour pouvoir dire la vérité au juge et leur demander de se récuser et de ne jamais rentrer dans une salle d'audience dans toute cause, dans toute cause. Écoutez, on me pose une question ici. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligés de communiquer avec moi. Alors, vous allez prendre mes coordonnées, mon nom, vous allez envoyer des documents, vous allez faire ça chez vous, sur du papier, vous allez envoyer ça à votre avocat, vous allez envoyer ça à la cour, vous allez le rendre public dans les médias d'information. Vous avez la charge de tout ça, de dire que c'est moi qui réponds pour vous autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est moi qui réponds. Mes coordonnées, je vous les ai données, puis je vais vous les donner encore. Je vais vous les donner à la fin de l'enregistrement. Je vous le dis, dans toute cause qui est sujet à cette COVID-19, donc à cette pandémie depuis le début de l'année, aussitôt qu'il y a une cause de pandémie, le juge doit immédiatement se récuser s'il est en honneur. S'il est en déshonneur, on doit le récuser et lui dire qu'il est en déshonneur. À cause de l'article 33 de la Charte canadienne, qui déroge à toutes les lois, à toutes les libertés, à vos signatures, à vos serments, à vos affidavits. Ça déroge à tout. Donc, bon dimanche, moi je vais écouter ma messe de 10 heures ici à la télévision de Radio-Canada. Bravo, Radio-Canada, c'est peut-être la seule chose qu'elle fait de bien, mais elle le fait très bien. Donc, les personnes âgées, les gens comme moi, moi j'ai commencé mes 70 ans cette année, j'ai eu 79 ans accomplis le 13 juin cette année. et j'écoute ma messe et quand je peux l'écouter à 4 heures tous les jours, à l'après-midi, à ma TV, l'émission, c'est-à-dire au poste de télévision, ma TV, ben je l'écoute et je prie pour vous et je demande à ceux qui prient quand ils écoutent la messe de prier pour moi. Et là, je vous le dis, c'est dans la salle, j'espère qu'ils vont le mettre dans les sommeliers paroissiaux. Je vais l'expédier aussi à Mgr Lacroix à Québec. Vous devez mettre ma responsabilité, j'ai envoyé une lettre, là, je l'attends, mais vous savez, je suis bloqué, Google a de la misère avec moi, Facebook a de la misère avec moi, je regarde Outlook a de la misère avec moi, Internet Explorer a de la misère avec moi, tout le monde a de la misère avec moi. Mais c'est pas grave, vous êtes là. Et tant que vous êtes là, vous êtes capable de partager. Quand je vous dis quelque chose, partagez-le. Gardez pas ça pour vous, parce que ça va disparaître, ça sera pas long. Moi, je mets des clips vidéo, puis ça disparaît, c'est pas long. Donc, aimez-vous. Si vous vous aimez, vous allez aussi aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres, et on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Respectez-vous. Si vous vous respectez, vous allez respecter les autres. Je vous remercie et je vous aime. Bon dimanche, et allez à la messe, c'est la messe de 10h à Radio-Canada. Pour ceux qui... Parce que, je n'ai rien contre ça, je ne suis pas là pour vous convertir. Je suis là pour... pour témoigner de mes convictions. Mais pas pour vous convertir. Vos parents, c'était la mission de vos parents de vous convertir. Pas ma mission à moi. Vous comprenez? Dieu, le Christ, le Notre Seigneur Jésus-Christ, est né à Noël, voilà 2000 ans, et tout est là, tout est fait, tout est réalisé, tout est accompli. C'est vos parents qui devaient vous transmettre ça. Donc, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui respecte tellement notre patrimoine et nos traditions. Je suis un traditionnaliste comme le curé Yves Normandin, mon oncle, qui disait les messes en latin. Mais moi, c'est d'autres choses. C'est tout. Mais, c'est genre que Joseph-Antoine-Pierre ait un nom de famille. Ça ne vit pas. C'est la propriété du gouvernement. Puis, c'est un prénom usuel qui va avoir le numéro de science sociale qui est la propriété du gouvernement. Moi, dans mon cas, moi, c'est genre que avec le numéro de science sociale 231-249-525, ça, c'est la propriété du gouvernement. Ça ne vit pas. c'est inanimé. C'est écrit en commun là. C'est écrit dans toutes les lois que je connais. Et quand je dis ça à un juge, il ne veut pas l'entendre parce que le juge n'a pas le droit de parler d'existence. N'oubliez pas ça. Un juge n'a pas le droit de parler d'existence. Et s'il n'a pas le droit de parler d'existence, surtout sur la question du COVID et de la pandémie, il doit se récuser aussitôt qu'il y a une cause qui se présente à lui, il n'a pas le droit d'aller en cours. Et le juge qui va en cours, il est en déshonneur, je vous le dis, que ce soit en cours devant les tribunaux administratifs, que ce soit en cours du Québec, que ce soit en cours supérieure, peu importe que ce soit même en cours suprême. La cause suprême est obligée de déroger aussi parce qu'il n'y a pas personne à la cause suprême, que ce soit un avocat ou qui ce soit depuis 1982 qui ont tout simplement demandé tout simplement une déclaration de nullité de l'article 33 et de leur dérogation qui permet autant aux politiciens, aux juges, aux avocats qu'à nous de déroger. Ça nous permet à nous de déroger aux lois. Ça nous permet à nous de déroger à quoi que ce soit. C'est l'anarchie que le gouvernement que Pierre-Éliott-Crudeau a imposé par l'article 33 de la Charte canadienne. L'anarchie! Donc, c'est la dérogation. Souvenez-vous de ça. Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine, s'il vous plaît, parce que M. quand on met Jacques-Antoine, c'est parce que je suis un être humain. Si vous dites M. Normandin, c'est une chose. Le monsieur, il est masculin, mais Normandin, ça n'a pas de sexe. C'est du genre invariable, ni masculin, ni féminin. Ça date de la loi 6 du Fultidor de l'anarchie du 23 août 1794. C'est une chose qui est à partir au gouvernement. Et, comme on dit, l'esclavage n'a jamais été aboli. Ils ont tout simplement mis ça sur papier et ils ont modifié. Et c'est pour ça qu'on s'amuse aujourd'hui et qu'on a oublié nos responsabilités ici et que souvent, c'est notre entourage, c'est notre famille qui en souffre. Bon dimanche à tous et à toutes. Jacques-Antoine, 438-390-6246, c'est mon numéro de cellulaire. Donc, mon cellulaire, c'est 438-390-6246. et mon courriel, c'est normandinjia, a-commercial-yahoo.com. Normandinjia, en lettres minuscules, écrits ensemble, a-commercial-yahoo.com. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, il y a beaucoup de personnes, je m'aperçois, qui ont, qui s'am... qui ont... mon Dieu, je vais donner des noms quand même. François Chaput, il me salue. Jean-Mgag Persaud, il me salue. Manon Corbin, Lucila Miranda, elle, elle me dit, les gens de Longueuil, Montréal et ailleurs, à qui doivent s'adresser s'ils ont des amendes? Écoutez, quand vous avez une amende, la première des choses, c'est que vous prenez mon nom, actuellement, Jacques-Antoine. OK, M. Jacques-Antoine, et vous donnez mon numéro de téléphone, 438-390-6246. Prenez en note aussi le numéro de dossier de la Cour du Québec, qui n'a jamais été respecté par personne, parce qu'il déroge au jugement que j'ai gagné, c'est le dossier 200-22-028-373-041 de la Cour du Québec, à Québec, qui a fait la distinction entre la nature humaine, qui est vivante, qui est le verbe, qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas sujet à l'obligation de débiteur, et la personnalité juridique que nous représentons, que la nature humaine représente, cette personnalité juridique-là, c'est un prénom usuel, ce n'est pas un prénom courant. Un prénom courant, c'est le prénom que vous donnez à vos amis qui n'a pas de numéro de centre social. Moi, on m'appelait le gros. Là, mon prénom usuel, mon prénom courant, pour mes amis, c'est Jacques-Antoine. Pour mes ennemis, c'est un prénom usuel, et c'est Jacques avec le numéro de centre social. Et actuellement, mes ennemis, c'est ceux qui vous font souffrir dans le gouvernement, dans l'appareil judiciaire, dans l'appareil politique, dans nos appareils démocratiques, que ce soit des syndicats ou non. Quand ces gens-là refusent de vous représenter, de parler pour la population, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos grands-parents, ces gens-là deviennent complices, vous comprenez? Donc, moi, je vous le dis, vous dites, M. Jacques-Antoine, 438-390-6246, rajoutez le dossier Cours du Québec, numéro 200-22-028-373-041. Et vous donnez ça à votre avocat, puis vous donnez ça aux médias d'information, vous donnez ça à la télévision, à la radio, débrouillez-vous, vous êtes capables. Vous avez les moyens de le faire. Quand il y en aura beaucoup qu'ils l'auront fait, ils vont venir me voir, ça va être public, puis je vais pouvoir parler publiquement à tout le monde. Mais tout le monde va m'entendre, les juges, les avocats partout au Québec vont être obligés de m'entendre. Là, c'est caché. Moi, là, ma vie, là, elle est secrète, elle est vraiment dans l'occultisme du gouvernement. Il me cache depuis l'an 2000. On est rendu en 2020. Ça fait 20 ans que je suis censuré par le gouvernement parce que j'ai tout gagné pour vous servir. Et en gagnant, c'est vous qui avez gagné, mais vous n'êtes pas au courant de ça. C'est caché par les membres du Barreau du Québec, par les 26 000 avocats du Barreau qui doivent être recyclés au Barreau de Common Law de Toronto. Eux autres, ils sont 44 000 et je suis capable de travailler avec le Common Law et le Barreau de Toronto. Mais pas ici. Ici, la Common Law a été supprimée en 1980 au chapitre 39 des lois du Québec et ce n'est plus des lois, n'oubliez pas. Loi veut dire la définition du mot loi dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, article 1, stipule, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et c'est confirmé qu'il n'y a pas de loi ici. C'est confirmé dans la loi fédérale Z03 qui dit que les lois habilitantes au Canada, à partir du Québec, parce que le Québec a contaminé tout le Canada, la loi Z03 dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives puisque le fédéral accepte, reconnaît et admet que ce n'est pas une législature de l'Assemblée nationale depuis 1968 et en acceptant ça, c'est que la Chambre des communes, le Sénat canadien ne sont pas non plus des législatures et en plus de ça, j'ai leur numéro d'enregistrement. Écoutez, je pense que c'est important que je vous le donne. Je vais vous donner ça immédiatement. Donc, écoutez, ça ne sera pas très loin. Donc, la Chambre des communes est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro 88 16 15 67 47 Le Sénat canadien est enregistré à Revenu Québec sous le numéro 88 31 85 64 61 OK. La Cour du Québec est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro 88 13 81 84 48 La Cour supérieure du Québec est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro 88 que tout ce qu'il faut qui est enregistrée et tout ce qui peut se passer en France actuellement peut se répéter ici à cause justement de la Cour de cassation de la France et de la délictuelle Cour suprême du Canada de Richard Wagner qui doit être juge en chef actuellement du juge Antonio Lamaire. n'oubliez pas que la reine n'existe plus ici au Canada depuis 1985 mais je pourrais descendre avant ça je peux descendre en 1952 puis en 1893 mais on va soutenir à 1985 la loi du Parlement du Canada chapitre P1, article 2 qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne vous comprenez? donc c'est comme ça que ça se passe je vais vous dire franchement et là, vous savez quand même que c'est aussi confirmé dans la loi des adultes 3 qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives donc il n'y a pas de loi et l'infraction est créée en vertu de la présomption d'innocence qui est stipulée à l'article 6 du Code criminel canadien et l'article 6 elle déclare que c'est la loi qui crie et nous expose à l'infraction c'est pas les règlements c'est la loi et le gouvernement fait des règlements et Didier Samson a fait un clip vidéo un avocat du bord du Québec je le remercie là-dessus j'étais un peu en maudit mais c'est pas grave je le remercie parce qu'il a dit que c'est des règlements c'est pas des lois donc Didier chapeau Didier si j'ai été un petit peu ingrat envers toi je m'en excuse j'ai pas de problème oublie pas que je suis souverain je suis capable de te protéger mais toi t'es pas capable de me protéger est-ce que c'est clair? ça je le dis aussi à tous les avocats du bord du Québec qui sont de mon côté parce que je sais que 50% des avocats du bord du Québec sont de mon côté puis l'autre 50% des avocats du bord du Québec sont du côté du gouvernement parce qu'ils font beaucoup d'argent du côté du gouvernement c'est la même chose pour les policiers les policiers 50% des policiers de la sécurité publique sont du côté du gouvernement l'autre 50% sont du côté du peuple la seule chose c'est que la défense nationale elle est au Canada d'un océan à l'autre un maré ou ce qu'il y a de maré et elle est là pour protéger tout le Canada il n'y a pas d'exception là-dessus donc je vous le dis mon nom c'est mon nom courant qui n'est pas un prénom usuel mon nom courant pour mes amis pour tous vous autres elle et lui tout le monde ici c'est M. Jacques-Antoine numéro de téléphone 438-390-6246 mon adresse c'est le 114 boulevard des vétérans à Cowansville état national du Québec pas province état national 1967 1968 excusez 1997 et 2000 du Québec et mon code postal c'est J2K3B9 donc je mets ça immédiatement public sur Youtube et je le distribue partout sur Facebook ou partout et quand vous allez l'avoir c'est à vous à le distribuer c'est plus à moi ça va être à vous parce que je me fie sur vous si vous vous aimez vous allez aimer votre prochain et vous allez l'envoyer à tout le monde que vous connaissez étudiez de la façon que vous devez le faire avec votre cellulaire ou avec internet sur votre ordinateur mais s'il vous plaît partagez bon dimanche Dieu vous bénisse et vous protège Jacques-Antoine encore le 438-390-6246 et n'oubliez pas que vous donnez tout le temps mes coordonnées ceux qui veulent se défendre vous donnez ça à votre avocat vous donnez ça à tous ceux que vous croyez qui ont la responsabilité de répondre pour vous c'est à dire les médias d'information les journaux ne gênez-vous pas allez-y en groupe allez-y tout seul allez-y correctement ne soyez pas déplaisant ne fonctionnez pas par la vengeance ou et surtout pas par la crainte la crainte et la peur ça vient du démon ça ne vient pas de Dieu s'il vous plaît croyez en Dieu s'il vous plaît la crainte et la peur ça vient du démon merci bon dimanche et j'écoute ma messe à 10h il est 8h56 merci merci merci